Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à tricoter à l'endroit et donc à réaliser ce qu'on appelle le point mousse. Le point mousse c'est ça, c'est constitué uniquement de mailles en droit. Vous êtes prêts, vous prenez vos aiguilles, vous montez vos mailles et on va tricoter à l'endroit. Donc une fois que vous avez monté vos mailles, on va tricoter uniquement à l'endroit ce qui va nous permettre de former ce qu'on appelle le point mousse. Donc pour tricoter à l'endroit vous allez voir ça ressemble à la façon de monter les mailles à la française avec une petite différence près. Donc là avec mon aiguille droite je pique dans ma maille donc là on est encore pareil. Mon fil je le passe par en dessous et au milieu, je tire le fil comme ceci et là la différence c'est que cette petite maille qu'on a utilisée pour monter la deuxième, en fait on la laisse tomber. Et là j'ai ma première maille tricotée. Donc je vais refaire la même chose sur la deuxième. Je pique comme ceci, je passe mon fil, je sors mon fil et j'ai ma deuxième maille tricotée. Donc ça ça s'appelle le point endroit. Donc ça on va le répéter jusqu'au bout du rang. Je passe et je tire. Et en fait le point mousse il se constitue uniquement de rangs à l'endroit. Donc uniquement des rangs sur lesquels toutes les mailles sont tricotées à l'endroit. Et une fois que j'ai fini mon rang, pour passer au deuxième, je vais tout simplement inverser les aiguilles dans les mains. Donc l'aiguille qui était à droite, je la passe à gauche et l'inverse. Et je me retrouve dans la position du début en fait où j'avais mes mailles qui étaient sur mon aiguille gauche. Donc au niveau du deuxième rang, on va recommencer exactement ce qu'on a fait au premier rang. C'est-à-dire que je passe mon aiguille droite dans ma première maille. Je prends mon fil, je le passe au milieu, je tire. Et là ce qu'il faut faire attention, c'est bien de resserrer sa première maille parce que sinon vous allez voir, elle a tendance à être un petit peu lâche. Donc juste pour retirer un petit peu sur votre fil avant de passer à tricoter la deuxième. Donc après, ne serrez pas trop non plus parce que sinon en suivant ça aurait du mal à passer votre aiguille droite dans les mailles de l'aiguille gauche. Il faut toujours resserrer un petit peu quoi. Surtout pour la première maille parce que sinon elle a tendance à être un petit peu plus lâche que les autres. Donc voilà, vous continuez comme ceci et vous allez obtenir ce qu'on appelle donc le point mousse qui est constitué uniquement de rangs tricotés à l'endroit. Donc toujours le même mouvement. hop, hop, et hop. Donc ça c'est la maille en droit. Et en faisant que ça vous obtenez le point mousse.